Troisième et dernière partie, avec donc mon interruption, là vous étiez lancé sur les mystiques, et en plus, c'est le passage qui m'a le plus passionné, ces mystiques. Ah oui, le catho là ! Alors le Padré Pio, et alors Marc Robin, un non. Non mais ce n'est pas ça, puisqu'on parlait du surnaturel. Déjà, avec Serge, on a décidé de prendre deux mystiques qui étaient des contemporains. Le Padré Pio, c'est le plus contemporain, puisqu'il est mort en 1970, et moi, j'ai été fasciné en faisant une émission sur « Sœur aimée de Malétroit », parce qu'il y avait des textes qui semblaient corroborer de façon indubitable ce qu'on lui prêtait comme prodige. Elle sera distinguée par le général de Gaulle pour son héroïsme durant la Résistance, et chez Marc Robin, disons que c'était plus de la rumeur, du colportage de témoignages. Elle était au fond de son lit. Oui, voilà, voilà. Tandis que l'autre, en 1929, alors qu'elle est simple nonne, elle écrit qu'elle s'est vue en supérieur du couvent. Alors, c'est-à-dire pour quelqu'un qui, théoriquement, devrait faire preuve d'humilité totale de par sa croyance. C'est assez étonnant. Et elle se voit donc réussir à sauver des aviateurs et ensuite être distinguée par un grand personnage. Et elle décrit une scène. Et ça, ce sont des textes que l'on a. En l'occurrence, c'est une lettre qu'elle a envoyée à son confesseur. Donc, c'est quelque chose qui a été reçu 15 ans avant les événements en question. Et ensuite, ça se produit comme tel. Bon, le général de Gaulle, en 1929, cette femme qui vivait en Bretagne, ne savait même pas qu'il existait. Alors, ça, c'est très troublant. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Bilocation. Bilocation, etc., etc. Bon. Alors, on a essayé. Parce que là encore, il y a des livres entiers par rapport à des personnages, comme Padré Piau, par rapport à Sœur Aimée de Malétroit ou Marthe Robin. Et moi, je ne suis pas là pour écrire un livre qui serait le pillage d'autres ouvrages ou qui permettrait de faire simplement du rédactionnel, du piscopie. Moi, j'essaie d'apporter au lecteur des éléments différents. Vous êtes allé en Italie voir le Padré Piau. On est allé en Italie voir le Padré Piau. Enfin, ça dépouille qui est là. Alors, c'est-à-dire qu'il est imputressible, mais néanmoins, il est un masque de cire. Bon, on vous dit qu'il est imputressible. Il est là. Il semble dormir devant vous. Mais sauf que l'on sait que c'est un masque de cire. C'est de la même façon avec à Paris. Rue du Bac. Rue du Bac. Catherine Labouré. Catherine Labouré. Bon, elle est là. Elle est devant vous. Mais c'est un masque de cire. Mais à l'intérieur, il y a le corps quand même. Ça, je n'en sais rien. Moi, je... Elle va gratter un peu. Voilà un problème. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier par rapport à ça ? On peut faire confiance à l'Église ? Bon, non. Moi, je ne fais ni confiance à l'Église, ni à vous, mon cher Yann. Et même pas à moi. C'est-à-dire que je peux m'auto-abuser. Donc, il y a des éléments qui mériteraient, en toute sagesse, d'être examinés. Quand on dit, par exemple, le Padré Pio, il avait les stigmates. Là encore, quand vous menez l'enquête, il semble bien qu'il avait les stigmates. Il y a trop d'éléments. On a des rapports de médecins et les stigmates. Alors, celui qui ne croit pas, il dit qu'il y a un gars qui, tous les jours, il prend son couteau, son canif. Il se fait des trous. Bah oui, mais sauf qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une infection. Enfin, c'est impossible. Au-delà de la souffrance intolérante. Imaginons qu'on soit capable de supporter cette souffrance au nom d'une croissance. Mais enfin, bon, c'est complètement dingue. Donc, voilà. En l'occurrence, sur le Padré Pio, là encore, pourquoi je l'ai choisi, lui, c'est qu'il est suivi par les médecins et à un moment donné, on lui met des bandages avec de la cire qu'il ne puisse pas les ouvrir et donc qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Alors ça, c'est intéressant. Et quand on vient, les médecins, alors ou alors il faut que le médecin soit complice. Mais comme ils sont plusieurs, ça paraît difficilement admissible. Enfin, bref, en revanche, comme toujours, bien évidemment, là encore, on peut faire intervenir l'auto-persuasion. Pourquoi ? Alors, je raconte, moi, la jeunesse de Padré Pio et la jeunesse de Sœur Aimé de Malétroit. Ou on peut dire qu'ils ont été déjà conditionnés. Plus que conditionnés. Alors, il y en a un, c'est le pauvre petit gamin né dans une Italie du Sud. Alors là, pour le coup, le Seigneur, il n'est pas généreux avec tout le monde. Parce que là-bas, c'est quand même, vous naissez, on vous a voté de crever toute votre existence, d'être dans la survivance chaotique et anémique. Donc, ce n'est pas très généreux de sa part. Mais j'ai bien compris, il ne s'en occupe pas, le Seigneur. Donc, on sait que voilà. Bref. Mais bon, il est issu d'une famille nombreuse. Et sa maman, tous les jours, comme elle va travailler au champ avec son papa pour gratouiller cette terre stérile, elle lui dit, c'est la Madone qui va te garder. Et quand elle revient, il parle à la Madone. Et à trois ans, quatre ans, il dit, moi, la Madone, elle est avec moi. Et puis, quand il reproche au gamin de jurer, il ne veut pas les côtoyer. Il appelle le Seigneur mon bien-aimé, etc. La petite aimée de mal étroit, elle est fille de bourgeois et elle est élevée parce que son père meurt très tôt. Elle est élevée par sa grand-mère et sa grand-mère qui, tous les jours, lui raconte la vie d'un saint. Tous les jours, lui parle bon et l'imprègne de telle sorte que la gamine, à quatre ans, veut devenir une sainte. Et qu'elle se donne corps et âme à son bien-aimé, au Seigneur. Et alors, tous les deux vont produire ces phénomènes de, donc... Stigmates, stigmates, et d'ailleurs sous-entendu du dolorisme, quelque part. Oui, donne-moi ton cœur pour que je souffre comme dans le tien. Voilà, voilà, que je souffre autant que toi, Seigneur. Donc, il faut souffrir. Et youpi. Et youpi, bon. Et les stigmates apparaissent où ? Au milieu de la main. Et aujourd'hui, on sait très bien que les suppliciés, c'était sur les poignets que l'on plaçait les clous. Donc, on est bien dans une identification liée à une culture, à une image, plus qu'à une réalité. L'abbé René Laurentin me l'a bien confirmé. Le Christ a été crucifié au niveau des poignets et pas dans le centre de la paume de la main. Or, tous les stigmatisés, c'est dans les paumes de la main et c'est la représentation qu'en a fait l'Église. Donc, ça pose une question et ça montre bien la force de l'auto-persuasion. D'accord. Alors, restons sur le Padré Pio avec ce qui reprend exactement tout ce qu'on s'est dit depuis une heure. Votre vision de la chose qui ne certifie pas la présence d'entités, de l'au-delà, etc. Alors, le Padré Pio, quand il intime l'ordre à un docteur de faire une opération chirurgicale pour soigner une dame qui apparaît en songe à ce docteur qui n'a pas voulu le faire, qui lui a dit je vous guiderai, et que le docteur dit c'est pas mes mains qui a fait l'opération. Mais c'est le Padré Pio qui est bon. C'est-à-dire qu'il se sent investi par le Padré Pio qui, à ce moment-là, est encore vivant et comme si l'opération se déroulait malgré lui. Et c'est une opération originelle ou originale puisqu'il ne l'envisageait même pas. Et c'est cet homme qui ignorait tout de la physiologie qui lui a dit voilà comment vous devriez intervenir. Là encore, un grand mystique, on peut se dire qu'il arrive à être constamment dans une extrapolation de la réalité, donc une plus grande perception des paramètres qui nous entourent, qu'il arrive à avoir comme ça des sortes d'informations, voire de révélations. Il donne ça à ce professeur qui l'investit d'une connaissance indubitable et de telle sorte qu'il est là et il opère au sens premier du terme et au sens second en étant emporté par cette transcendance telle que j'ai pu, moi, la sentir m'habiter ou m'emporter au moment où j'étais dans deux situations extrêmement délicates. Alors, ça peut paraître assez incongru que je raconte deux petits frissons que je me suis offerts. C'est les 24 heures du Mans et le Mont Blanc. Et dans ces deux situations, je me suis retrouvé avec des perceptions au-delà de ce qu'obligatoirement j'aurais dû être capable de ressentir. Puisqu'on parle de sport, il y a Adrienne Bolland. Vous relatez le fait que je ne le savais pas, ça. Premier aviateur à franchir la cordillère des Andes. En plus, c'est une femme. Et elle a eu une rencontre avec une dame, je viens de la part d'une médium, il faut que je vous dise, prenez à gauche plutôt qu'à droite en pilotant et ça ira mieux. Et à ce moment-là, elle a suivi ce conseil sans y croire en plus. C'est même plus fort que ça. C'est-à-dire que depuis qu'elle est arrivée en Argentine, quand elle a dit qu'elle allait tenter la cordillère, tout le monde se renfrogne, palie et devient une sorte d'incarnation de pompe funèbre. Et elle en a tellement marre qu'elle ne veut plus voir personne. Elle s'isole dans sa chambre la veille de tenter l'exploit. L'avion, théoriquement, il est incapable de se prodiger puisqu'il plafonne à 3005. Imaginons qu'il monte à 3008. Il faut franchir 5000. Et bon, il y a eu cinq morts qui l'ont précédé. Et cette femme insiste pour venir lui parler. Et elle, elle part du principe qu'il est hors de question qu'elle soit sous des influences extrêmement négatives. Elle croit là encore presque à la méthode Coué. Donc, il faut se protéger. Et puis, bon, ça tambourine, ça tambourine. Et elle pense que c'est peut-être la femme de chambre qui vient ouvrir le lit de telle sorte qu'elle dit entrer. Et quand la jeune femme se présente, elle s'adresse à elle en français. Et bon, peut-être qu'elle a besoin d'entendre aussi cette musicalité. Toujours est-il qu'elle lui laisse le temps de griller une cigarette pour formuler ce qu'elle vient lui révéler au nom d'un médium. Elle dit foutez-moi la paix. Mais bon, je veux bien, parce que vous êtes française, vous accordez ce temps d'expression. Et voilà la femme qui dit vous allez arriver après des heures de vol. En dessous de vous, il y aura un lac, un lac en forme d'huître qui a la couleur de l'huître. Et puis, quand vous lèverez la tête, vous verrez à gauche, il y a un col. Et puis, sur la droite, une aiguille vertigineuse. Le col, il a la forme d'une chaise renversée. Surtout, il ne faut pas vous lancer là. La logique serait que vous suiviez cette impulsion première. Mais ce serait l'erreur fatale. Visez l'aiguille, l'infranchissable. Foutez-moi la paix, sortez, dit Adrien Bolland. Et au matin, après une nuit agitée, elle se présente à l'aérodrome, qui a un champ vaguement préparé, parce que l'aviation est toute naissante. Nous sommes en 1920. Et pour la petite anecdote, c'est le 1er avril. On pourra croiser. C'est une farce. Et il y a soudain un tapage, alors qu'elle est toute seule avec son mécanicien qui a préparé l'appareil. Quand je dis l'appareil, on est dans une sorte d'ULM primaire, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est l'assemblage d'allumettes géantes avec un moteur qu'a fouillé au bout. Ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Merci. Le catou, il s'accroche. Et donc arrive une nuée de personnages, dont l'aubergiste, qui en pleure, lui tente une case de café en disant, les autres, je leur veux faire la case de café, ils ne sont jamais revenus. Foutez-moi le corps, dit-elle. Et ceux qui l'accompagnent, ce sont les journalistes qui veulent le dernier cliché de celle qui se sacrifie au nom de l'héroïsme. Et elle se catapulte dans le cockpit, gueule au vent, parce que c'est surtout pas fermé. Et elle dit à son mécanicien, enclenchez l'hélice. Et la voilà qui part. Et le temps est pourri. Il y a énormément de nuages. Donc elle n'a aucun moyen de se repérer. Elle fonce dans le brouillard, comme on pourrait le dire. Et de temps en temps, néanmoins, comme le vent est assez fort, ça s'effiloche. Et alors elle baisse la tête pour essayer de repérer ce qu'il y a en dessous d'elle, voir si elle pense être dans la bonne direction ou pas. Et elle suit son cap à la boussole. C'est son seul élément. Et après près de trois heures et demie de vol, elle repenche la tête en dessous. Et elle voit quoi ? Elle est loin, la voyante. Elle ne pense plus. Elle est avec son appareil. Elle cherche à faire corps avec cette monture ô combien fragile. Mais là, en dessous, il y a un lac. Et dans sa tête, en forme d'huître, en forme d'huître. Mais oui, il est bien en forme d'huître. Couleur d'huître. Couleur d'huître, oui, bien couleur d'huître. Et sans y songer une seule seconde, sa tête se lève. Et face à elle, sur la gauche, il y a bien un col. Puis à droite, l'infranchissable, l'aiguille. Elle éclate de rire. Quelle folle ! Comme si je vais aller vers ce point inatteignable. Ha, 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 ha ! Et elle a envie d'aller vers le col. Mais la voix qui est là, qui insiste. L'aiguille, l'aiguille, l'aiguille ! Et elle ne sait pas pourquoi, c'est cette voix qui l'emporte. Et là, elle monte. 3 500, 3 600. Le moteur qui étouffe. Et elle, qui sent le sang afflué. Le froid, ses yeux qui se ferment. Le sang qui éclate, qui lui coule du nez. Et ça monte. Et le moteur qui dérate de plus en plus. Ça ne peut pas passer, elle n'est qu'à 4 000. Quelle folle, elle a fait ! Maccabée, comme les autres, elle va le terminer pour avoir écouté une dingue qui est venue l'importuner en pleine nuit. Mais il est trop tard pour changer la manœuvre. Elle la suit. Et paf, soudain ! Une ascendance qui l'accueille et qui la propulse. Elle en perd à moitié connaissance. Et quand elle rouvre les yeux, alors qu'elle est là, toute boursouflée par le froid et la pression, elle manque d'oxygène. Elle regarde. Mais l'eau coule dans le sens contraire. Mais alors, elle a bien franchi la cordillère. Adrienne Bolland, elle a été ainsi, en écoutant un personnage qu'elle n'a jamais revu, venue la déranger à 10 heures du soir alors qu'elle aurait dû déjà fermer les yeux pour mieux se préparer à son incroyable défi. Elle a écouté cette voix et a pu réussir l'exploit là où les autres s'étaient fracassés. Alors vous allez me dire, ça montre bien qu'un, ça montre rien du tout. Ça montre que quelqu'un était capable de percevoir une topographie que l'ensemble de la population ignorait. Il n'y avait aucune carte qui avait repéré ce lac. La montagne, on avait quand même là eu des esquisses, puisqu'il y avait déjà un Christ qui avait été placé à quelques encablures de là. Ah oui, un Christ. Oui, un Christ, bien sûr. Ça ne pouvait pas empêcher les autres de mourir. Et donc, elle ne lui a pas dit vous allez réussir. Elle lui a décrit un lieu. Un passage. Un passage. Donc, ça, c'est formidable parce que ça montre qu'il y a bien une capacité, telle qu'on l'exprime depuis le début de notre rencontre, à percevoir des informations au-delà de ce qui fait nos performances quotidiennes. Alors, il y a même mieux. C'est que la personne a été missionnée par le médium pour lui dire ça. Oui, bien sûr. Mais rien ne dit que si elle avait tenté le col, elle n'aurait pas été emportée par une ascendance aussi. Effectivement. C'était bouleversant. Merci. Et encore bravo à ce médium qui, bien sûr, était Reynal Roussel. Non, ça n'était pas Reynal Roussel. On n'a aucune information sur ce médium qu'elle n'a jamais vue. Et cette femme, tel un spectre, ne s'est manifestée qu'une seule fois. Alors, vous voyez, si on allait plus loin, on pourrait même se dire que... C'est un ange. Voilà. Eh oui. On peut tout broder. Puisque là, en l'occurrence, ce qui est formidable, c'est que ce témoignage, ce n'est pas une invention. Adrienne Bolland a vécu très, très longtemps, bien qu'étant une femme du risque. Et c'est une interview qu'elle a donnée à des pilotes et qui n'a pas du tout été transformée. Et par conséquent, ça ne peut pas être remis en doute. Il n'y a pas... Non, 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 non. Bon. Il n'y avait pas de bouteilles de rouge à côté ? Non, non, non. Mais même s'il y a eu des bouteilles de rouge, ça ne change rien au phénomène. C'est que quoi qu'il arrive, elle a eu des informations sur un lieu alors que personne ne connaissait ce lieu. Voilà. Et elle a eu de la chance aussi. Pour terminer l'entretien, Marc Menand, on a pratiquement vu vite fait les principaux sujets du livre, Bien réel, le surnaturel et pourtant. Il y a aussi des prophètes que vous avez aussi rencontrés grâce à la radio. Donc, vous parlez à un moment des anciens prophètes, Moïse, etc. C'est lié au mystique. Mais vous avez précisé que vous avez aussi des prophètes actuels qui vous ont dit je parle avec Dieu, Jésus et tout ça. Bien sûr. Mais alors, ce n'est pas détaillé. Pourquoi ? Alors, vous ne voulez pas en parler parce que... Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai en l'occurrence dit, ben voilà, les prophètes, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse. Quand on a des lectures sérieuses sur les contemporains, on sait qu'à l'époque de Moïse, bon, Moïse, disons que c'est là où on a le moins d'informations, mais à l'époque du Christ, ils étaient nombreux, les prédicateurs, les prophètes, qui étaient là, qui allaient de ville en ville porteurs d'un message. De la même façon, à l'époque de Mahomet, parce que Mahomet, par exemple, reçoit le message de Dieu, d'où la charia. Et moi, je me suis retrouvé avec des gens qui me contactaient en étant en liaison directe, même chose avec le Seigneur, et en étant persuadés d'avoir cette connexion qui leur permettait de porter la parole et de mettre en responsabilité les individus, nous faire changer de comportement, parce qu'on concourt à la fin du monde en ayant des comportements délétères, et que par conséquent, il était temps de changer nos façons d'être, de nous réinscrire dans la croyance. Et ces gens-là ont des textes qui leur viennent en écriture automatique, et ils ont la sensation, à travers des synchronicités, alors le type, il ouvre la radio, et il entend je ne sais trop quel chanteur, alors qu'il est en train de penser à ce qui lui a été dit la nuit. Je ne sais pas, à ce moment-là, il y a Adamo qui chante Inch'Allah. Et là, il dit, mais c'est bien Dieu, la preuve. Autre petit clin d'œil, un signe. Bon, et je me souviens aussi, alors là, il n'était pas tout à fait dans cette logique du prophète, d'un professeur de lycée dans la région parisienne, un personnage extrêmement brillant qui m'envoyait un manuscrit, et ce manuscrit était très, très, très bien écrit. Il y avait une belle petite musiquette et qui était persuadé d'être la réincarnation de Magellan. Ce type, il enseignait. Quand vous parliez avec lui, il était extrêmement brillant. Et ce qui lui venait, avec une qualité littéraire, était corroboré, même chose, par des synchronicités, de telle sorte qu'au premier degré, vous auriez pu vous dire, mais bien sûr, c'est incroyable parce qu'il monte là dans sa voiture alors qu'il a entendu ça, il y a ça qui se passe, etc., etc. Peut-être, pourquoi pas ? Mais ça me paraît quand même bien faible comme démonstration pour attester, en l'occurrence, que l'on puisse être la réincarnation de X ou Y. Jusque-là, non, mais les synchronicités à la Jung aussi, il ne faut pas exagérer. J'en ai eu des synchronicités. Non, mais moi aussi, j'ai eu des synchronicités. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je suis là, sur ce canapé, et j'ai connu une grande, grande histoire d'amour, exceptionnelle, quelque chose qui transcende, qui vous... C'est même au-delà de... Oui, c'est pour ça qu'il faut utiliser le terme transcender. Vous échappez à la logique newtonienne. Vous êtes dans la félicité. Chaque jour, ce sont les extases multiples. C'est la connivence la plus totale. Et puis, cette femme, après six ans de cet élan invraisemblable, au-delà, donc, de l'orbite terrestre, on était vraiment en apesanteur. Elle est partie. Bon, et puis, je prépare une émission, je ne sais plus quoi. Et puis, je prends un livre qui est ici... Parce que c'était une émission sur la sacronicité. Et donc, je ne sais pas, il y a une voix qui me dit, tente pour savoir s'il y a quelque chose à te dire. Il y a une voix qui vous dit... Non, mais on a tous des voix, ce que je veux dire. Vous avez constamment des voix qui vous parlent. Vous êtes en dialogue permanent. Vous avez constamment des suggestions qui sont là comme ça. Donc, bon. Et je prends un livre, j'ouvre, c'est la semaine sainte d'Aragon. Vous prenez le livre par hasard ? Par hasard. Oui, par hasard. Vous voyez, là, vous êtes dans le canapé, c'est le plus proche. Donc, je vois, OK, il faut prendre un livre. Oui, je prends, et bon. Mais enfin, c'est au-delà de là, il y a quelque chose comme ça qui vous vient. Je tente l'expérience. Bon. Et j'ouvre, et je trouve, dans ce livre, je ne sais même pas ce que c'est, une carte postale de cette femme. Cette carte postale, elle me l'avait envoyée quand nous étions ensemble et me disant que je pense à toi, tu me manques, ah, j'ai hâte d'être à nouveau avec toi, enfin, quelque chose comme ça. Vous dites, c'est invraisemblable. Et puis, je regarde, quel est le livre ? La semaine sainte. Alors là, vous faites quoi ? Une extrapolation. La semaine sainte, c'est la résurrection. Donc, la résurrection, la métaphore est là, elle va revenir. Et j'ai appris trois semaines plus tard que dans cette période-là, elle s'était mariée. Vous voyez, de la même façon, c'était toujours un jour comme ça, parce qu'elle m'a obsédé, cette femme. C'était tellement formidable, ce qu'elle m'a offert. La synchronicité a concouru à ce que je sorte de la maison et que lorsque ma voiture, la porte du garage, s'ouvre devant moi, il y avait un couple d'aveugles qui marchaient sur le trottoir. Vous voyez que la probabilité pour que dans le champ de vision extrêmement restreint d'une porte de garage, vous voyez, j'en ai jamais revu depuis, un couple d'aveugles qui passe, et c'était par rapport donc à un questionnement sur elle et moi. Et là, vous vous dites, bien, c'est qu'on est dans un aveuglement et par rapport à la question initiale, c'était l'aveuglement passé, l'illumination va se faire. Il n'y a jamais eu d'illumination. Donc, vous avez comme ça nombre de points et quand vous lisez Jung, j'ai beaucoup lu Jung, vous avez des synchronicités qui prennent un sens et il y a toutes celles qui n'en prennent pas et qui pour autant sont objectivement des éléments qui représentent quelque chose. Mais Jung a eu comme ça une sorte de synchronicité pour éclaircir un rêve qui lui a pris 15 ans. Oui, voilà, il y a des interprétations aussi à faire. Bon, au bout de 15 ans, vous allez vous remarier avec donc la chair et tendre. Est-ce que j'ai été clair dans tout ce que vous vouliez ? Absolument. Alors, écoutez, le livre est tellement bien que nous nous retrouvons dans un autre entretien avec Serge Tribolet qui va parler de son côté, de ce qu'il a écrit et puis de vous. Donc, je vous propose de parler un petit peu de Serge Tribolet, donc le psychiatre philosophe. Alors, vous l'avez rencontré comment ? Dans vos émissions de radio ? Oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, un jour, j'ai fait une émission avec le père Brune et sur ses voix qui soudain s'accaparent notre esprit, pas l'esprit en général, et qui ne sont pas spécialement purs esprits et qui peuvent être mal intentionnés et qui conduisent aux multipersonnalités. Et on évoquait, entre autres, des jugements aux États-Unis où des criminels disaient « Mais moi, je ne m'appartenais plus, j'obéissais à la voix ». Et il semblerait, d'après les comptes rendus des tribunaux et des journalistes du procès, qu'au moment où on évoque telle situation, l'accusé est comme transformé et s'exprime avec un accent et une tonalité de voix différentes, de telle sorte que ça pourrait authentifier le fait qu'il y ait l'accaparation ou l'accaparement d'une personnalité par une entité. Bon. Alors ça va loin parce qu'à ce moment-là, c'est... Il est innocent, il n'y peut rien. Et il y a un psychiatre qui appelle. Un psychiatre connu, mais là encore, décidément, mais peut-être que là encore, c'est un signe, de la même façon que j'ai oublié le nom des voyants qui n'ont pas été très performants, j'ai oublié ce personnage qui est souvent très courtisé par les médias et qui a un esprit des plus étroits. Et plutôt que de critiquer ce qui était en train d'être formulé, parce qu'il aurait le droit, c'est vous êtes un faiseur, vous êtes un être abominable, vous faites le lit des sectes, c'est immonde votre comportement. Enfin bon... Oh, ça fait mon télodimat, ça. Ah oui, je ne sais pas. Enfin bref, bon, je me fâche un peu, mais en restant relativement courtois, bref, et je l'ai conduite. Et deux jours après, je reçois une lettre avec en tête le docteur Serge Tribolet et une lettre très 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 bien écrite où il me dit c'est malheureusement le lot d'aujourd'hui alors que par essence, le psychiatre devrait être ouvert à des questionnements, et bien voilà, des gens refusent de chercher ce qui peut se tramer en nous et réduisent tous les phénomènes à des pathologies. C'est scandaleux. Sachez que vous avez mon soutien. Et c'était tellement bien écrit, je me suis dit je ne vais quand même pas m'épargner une rencontre qui peut m'apporter des éléments de connaissance. Donc je lui écris ou je l'appelle, je ne sais plus s'il y avait son numéro de téléphone. On a déjeuné une première fois, ça a été tellement intense, dense, et puis il y avait une puissance humaine au-delà des propos de telle sorte que nous avons amorcé une fraternité qui n'a cessé de s'intensifier. Et l'année dernière, quand un éditeur m'a demandé de faire un livre sur le paranormal, je n'en avais pas envie. Et puis je me suis dit et si on certifiait notre amitié, tous ces moments passés ensemble où on essaie d'être dans la prospérité de l'esprit, si on faisait un livre à deux. Et je lui ai proposé et il m'a dit c'est formidable. Et voilà comment on est entré dans la logique de cet ouvrage à quatre mains. Philippe Vallon, le psychiatre, chercheur à l'Einstrem, vous l'avez ramené dans votre émission ? Je l'ai, oui, mais ça a été un personnage extrêmement décevant. Je l'avais reçu dans l'une de mes premières émissions, disons la première année. Et c'était intéressant parce que j'avais l'impression qu'il était capable de tenir des propos qui viennent bouleverser, là encore, les balises d'une science tellement étroite qu'elle n'est plus science parce que le propre de la science c'est d'être ouvert à tous les probables. Et là, tout devient improbable, donc c'est la fermeture. Et je suis allé à une de ses conférences où il entrait dans une extravagance incroyable. Je me souviens en faisant un croquis montrant qu'à tel endroit d'après les travaux qu'il avait menés ou qu'il avait pu corréler sur tel chercheur aux Etats-Unis, le centre de la voyance était à tel endroit dans le cerveau. D'ailleurs, ce n'était pas la radio. Ça y est, ça me revient maintenant. C'est quand j'ai fait cette émission sur le droit de savoir, donc pour TF1. Et à la fin, je lui dis écoutez, c'est formidable, on va enregistrer et vous allez me dire tout ça. Elle me dit non. Je lui dis comment ça non ? Ah non, 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 je ne peux pas dire tout ça, je risque mon poste. Je lui dis oui, mais enfin, je ne sais pas. Si vous êtes là dans la recherche d'un écho auprès du public que vous portiez une bonne parole, vous avez une étude, c'est l'opportunité. Ah non, 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 il est hors de question. Alors voilà, ce genre de ladre, ça m'insupporte, ce sont des personnages pour moi abjects. De quand TF1 ? Ça, c'était 1997. Il a peut-être changé d'idée depuis ou de façon de faire ? J'en sais rien, mais bon, quoi qu'il arrive, il a été capable de ça et c'est de la forfaiture parce que ça veut dire que vous cherchez les gens qui sont dans la recherche d'authentification et une croyance, vous vous servez d'un titre universitaire, d'autant plus chercheur, certifié, c'est une machin, etc. Vous leur balancez ça tout un après-midi, vous faites payer, vous payez des livres et puis s'il s'agit d'aller sur la place publique, il faut réinvestir la convention. Et ça, c'est immonde. Bon, ça fait toujours plaisir. Il faut qu'on se quitte, hélas, Marc Menand, mais c'est bien que vous me parliez des deux, trois personnes qui vous ont, positivement ou négativement, frappé lors de l'émission. Je reviens tout le temps sur celle du dimanche matin qui était spéciale paranormal. Vous avez cité plusieurs fois le père Brune. Bon, moi, je l'ai rencontré aussi. J'ai rencontré Génard Roussel, c'est pour ça que je vous remercie. Je dirigeais vers lui. J'ai rencontré Jean Prieur, pas mal de médias, mais de voyants. Vous en avez rencontré mille fois plus que moi. Quels sont ceux qui vous ont le plus frappé, à part Philippe Vallon qui risque de vous frapper une fois de plus en entendant l'entretien ? Bon, qu'ils viennent. Enfin, j'ai l'impression que mon forme physique pourrait me permettre, mais surtout parce que ce n'est pas la force des points qui importe. Je pense qu'on pourrait faire une mise au point avec un T et non pas avec un G et qu'il aurait du mal à pouvoir tenir parce qu'il fait partie de ces gens qui sont des profiteurs de situations et qui, là encore, se laissent porter par des allégations. Il y a le centre de ceci. D'accord. Comme ils sont incapables de, donc voilà, c'est insignifiant. Les autres ? Les autres, bon, le père Brune, il a une véritable générosité. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être dans une croyance extrême, mais il le fait d'une telle façon que c'est tout à fait respectable. Et c'est un homme généreux. Enfin, moi, j'ai passé de très bons moments avec lui. Un grand théologien. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai eu des dînés avec lui. C'est quelqu'un qui est charmeur à sa façon. Bon, même si, sans doute, sans le vouloir, il incline des personnes un peu faibles à entrer dans une croyance pure et dure qui les met en aliénation de fréquentation spirite, d'esprit, etc. Et qui vient, sans doute, gangréner un peu leur quotidien. Et ça, c'est bon. Mais je n'ai pas le droit de lui faire de reproche. On a tous, sans doute, au nom de bonnes intentions, des comportements qui peuvent nuire à autrui. Ça peut nuire, mais ça peut faire du bien aussi. Oui, mais sauf que quand vous avez une jeune disparue qui se manifesterait à travers des phénomènes et que les parents ne vivent plus que pour cela et que 15 ans après, ils en sont toujours à être uniquement dans les séances, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. Voilà. Mais bon... C'est les dires de Rénal Roussel aussi. Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a des choses très simples. Moi, j'aime bien un garçon comme Rénal Roussel. Bon, là encore, après, il est porteur d'eux. Néanmoins, il a accepté, alors qu'il savait que je m'inscrivais dans un scepticisme, de participer à mes émissions et à ce que je vienne à ces séances. Donc, ce qui montre une certaine ouverture. Et puis, il y a des gens comme Jolé Uri qui ne tient pas fonction sur la place publique qui est ce jardinier de la ville de Saint-Ouen qui, tous les vendredis, avec quelques intimes, en appelle à l'indicible, à des manifestations. Et c'est un personnage d'une générosité inouïe. Je raconte sa vie. Je raconte comment il s'est trouvé investi par ses dons qui l'ont rendu, je dirais, marginal de fait. C'est-à-dire que, dès son plus jeune âge, il s'est retrouvé à l'écart d'une vie normale et confronté à des perceptions invraisemblables. Et il y a ce livre qu'ils ont commis. Lui, son épouse qui le suit et puis Jean-Luc qui est à côté de lui. Donc, ça, ce sont des gens qui, en plus, cherchent, si vous toquez à leur porte que vous êtes dans une souffrance, eh bien, ils vous demandent de venir chez eux dans leur HLM. Ils vous offrent les petits fours, le thé, etc. Et puis, ils en appellent au esprit. Alors, ils sont convaincus d'entrer en relation avec les esprits. Mais là aussi, en acceptant que moi, je vienne les bousculer en me disant, et si c'était autre chose ? C'est une évidence, le phénomène, il est là. Mais si c'était autre chose que tu déclenchais ? Il dit peut-être, je ne sais pas, etc. Et ce sont des gens je vous dis surtout qui ont un cœur tellement énorme qu'on en oublie l'esprit. Et vous avez participé à des séances de la réalité ? Ah oui, plusieurs, bien sûr. J'ai même emmené Nathalie Reims à une séance parce que ça la taraudait et elle a été berluée. Ça donne envie tout de suite d'y croire. Il y a la croyance qui revient. Voilà, voilà, c'est ça le danger. Il y a cet anthropologue suisse Jérémy Narbi qui est allé rencontrer de nombreux peuples dont en Amérique du Sud ceux qui, sous la Yahuashka, entrent dans des trances et ont des perceptions sur l'environnement, l'esprit des fleurs, etc. Et Jérémy Narbi fait partie de ces gens qui ne tranchent pas vraiment, même s'ils finissent par être plus ou moins entraînés vers une dérive de croyances, mais néanmoins, ils posent de nombreuses questions. On se quitte, Marc Menand, un petit mot d'Angèle de Foligno que je ne connaissais pas, une mystique franciscaine du XIIIe siècle qui a eu des visions, visions et instructions, je crois que c'est le livre qui reprend ses visions et entre autres, et vous l'avez marqué dans le livre, présence de Dieu en toutes choses. Ma foi, les animistes disent la même chose sans Dieu. Ils voient le divin en toutes choses. Bon, voilà. J'ai une petite question avant de vous dire au revoir. C'est magnifique la couverture du livre édition Alphée. Il y a un magnifique dessin. C'est un zigouigoui. Et alors, j'ai vu autour que c'est un zigouigoui de plusieurs couleurs et le zigouigoui est fait par Marc Menand. Vous faites une exposition prochainement ? Non, pas du tout. Au départ, on devait mettre un Miro. J'adore Miro. Écoutez, c'est aussi bien que Miro. J'adore Miro. Et puis, malheureusement, l'éditeur a tenté de prendre contact avec les héritiers et au bout de deux mois, il n'y avait toujours pas de réponse. Et comme Serge s'amuse quand il voit mes zigouigouis, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un zigouigoui ? » Et donc, j'ai dit à l'éditeur « Et si je faisais un zigouigoui ? » Et j'ai produit le zigouigoui et l'équipe de chez Alphée a dit « Mais c'est formidable, on le prend. » Vous en faites beaucoup de zigouigouis ? C'est quand j'écris. Quand j'écris, les mots, ils ont un côté un peu rebelle, ils ne sont pas dans la grande discipline, ce qui me plaît bien parce que moi, je n'aime pas ceux qui sont dans la bassesse de la soumission. Et ils ne viennent pas toujours comme je le souhaite ou ne créent pas la musique telle que je l'attends. Et pour patienter, je me laisse aller comme ça à quelques élans de crayons et ça donne des zigouigouis. Vous savez que Victor Hugo faisait des tâches d'encre et on faisait des dessins après, c'est un peu le même principe ? Ça fait deux fois que vous me confrontez à Victor Hugo, ça me flatte tellement que j'entre en boursouflure. Merci Marc Menand. Merci à vous, Yann.